Le débat d'histoire d'aujourd'hui aura la forme d'une conversation avec Esteban Bourg, qui est directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, où il dirige le Centre de Recherche sur les Arts et le Langage. Et l'occasion de ce dialogue nous est fournie par la publication de son dernier livre, intitulé Trauer Marche, l'Orchestre de Paris dans l'Argentine de la Dictature. C'est un ouvrage publié par les éditions du Seuil dans la collection « La librairie du XXIe siècle » dirigé par Maurice Hollander. Le point de départ, comme vous allez l'entendre, en est les quatre concerts donnés en juillet 1980 par l'Orchestre de Paris, dirigé par Daniel Bar and Bohem, dans l'Argentine des militaires. Il s'agit donc d'abord dans ce livre d'une réflexion sur le rôle de la musique dans des situations de dictature. Est-elle nécessairement instrumentalisée par le pouvoir et l'oligarchie qui le soutient, ou bien est-elle comme une île, où pour un temps sont oubliées les contraintes et les souffrances du présent, ou encore a-t-elle une capacité, une potentialité de résistance à la tyrannie ? Mais l'interrogation posée par Estebanbourg est plus profonde encore. Dans son dernier concert, l'Orchestre de Paris a donné à Buenos Aires la cinquième symphonie de Mahler, qui s'ouvre par la marche funèbre qui donne le titre au livre, en fait, « Une marche de deuil », Trauer marche. Et la question est de savoir si cette musique de deuil est entrée ou non en consonance avec la situation politique du moment en Argentine. Comment l'enthousiaste public du Théatro Colón a-t-il reçu l'œuvre ? C'est à cette question qu'entend répondre le livre, en reconstituant à la fois le contexte polémique de la tournée et ce qui advint en cette soirée du 16 juillet 1980. La tâche, évidemment, n'est pas aisée, tant du fait de la distance du temps, que de la difficulté des auditeurs, des musiciens, peut-être même de leurs historiens, à mettre des mots sur les souvenirs de leurs émotions. Mais cette tentative permet à Estebanbourg de poursuivre avec ce nouveau livre les recherches et les réflexions qu'il a engagées sur les rapports entre musique et politique. Son enquête a privilégié plusieurs approches au fil des années. D'abord en 1999, avec le livre « La neuvième de Beethoven, une histoire politique », il s'est attaché aux appropriations multiples, contradictoires, conflictuelles, d'une même partition. Ensuite, dans un livre publié en 2011 aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, « L'affaire Bomarzo, opéra, perversion et dictature ». Il a analysé un cas spectaculaire de censure, celle d'un opéra interdit en Argentine par le régime dictatorial du général Longania en 1967. Avec le livre qui paraît aujourd'hui, Estebanbourg, qui a aussi publié, il faut le rappeler, en 1994 un ouvrage sur Berg et en 2006 un autre consacré à Schoenberg, aujourd'hui, avec ce livre, il pose la question fondamentale de la signification politique de la musique. Résident-elles dans les potentialités des partitions ? Est-elles le produit de l'écoute des publics ? Ou bien est-elles définies par les associations que construisent les auditeurs en croisant leurs survenirs musicaux et les expériences mêmes de leur existence ? Comme le montre la symphonie de Mahler, jouée à Buenos Aires en 1980, la réponse n'est pas aisée. Mais le point de départ du livre, Estebanbourg, est justement en relation avec ce précédent livre sur Bonmarzo et sur l'affaire de censure de l'opéra de Ginestella, puisque vous écrivez « J'ai trouvé dans les archives du Théâtre au Colón l'histoire de Daniel Barenboim et de l'Orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature à l'occasion des recherches sur Bonmarzo ». Alors, quelle est cette histoire que vous avez trouvée ? C'est l'histoire d'un incident diplomatique, peut-être le plus grave, ou en tout cas le plus spectaculaire des relations franco-argentines entre le début de la dictature le 24 mars 1976 et sa fin en 1983. Je dis le plus spectaculaire parce qu'en fait, disons, le plus grave au sens humaniste, humanitaire, éthique et politique, ça serait plutôt la séquestration et l'assassinat des deux religieuses françaises en décembre 1977, qui étaient des proches des maires de la place de Mai, et un événement tragique et criminel qui a donné lieu à toute une rafale de tensions et même à des suites judiciaires qui se sont étendues jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Cela dit, l'incident qui, moi, m'a intéressé, c'est celui produit par cette présence des musiciens français à Buenos Aires en juillet 1980, qui a donné lieu à un incident du genre dramaturgique, c'est-à-dire des déclarations tonitruantes dans les journaux, de la part des Argentins, des menaces d'interrompre les relations diplomatiques de manière plus ou moins officieuse, voilà, et puis une sorte de rabibochage négocié en coulisses, tout ça en relation avec toujours la question des disparus. C'est ça qui rend cet incident à la fois important historiquement et intéressant du point de vue d'une histoire culturelle, de la diplomatie avec les arts en première ligne, la musique. Donc, de quoi il s'agit ? L'Orchestre de Paris va donc faire cette série de concerts en juillet, suite à une invitation d'une association argentine appelée le Mozarteum Argentino, qui est une association privée, mais qui a des liens très étroits avec le régime. Par exemple, le secrétaire de cette association n'est autre que le ministre de l'Économie et des Finances du régime militaire, José Alfredo Martínez de Hauss, et du côté français, avec un soutien très très fort de l'Association française d'action artistique, qui est donc une structure à laquelle participent et le ministère de la Culture, et le ministère des Affaires étrangères. Donc, la tournée est conçue comme une opération, entre guillemets, normale de diplomatie culturelle, mais ça se passe mal au bout d'un moment, parce qu'au sein de l'orchestre, il y a un groupe, un petit groupe d'ailleurs, de musiciens qui refusent de se laisser instrumentaliser par le régime argentin, par la diplomatie en général, et qui cherchent la manière de marquer leur solidarité avec les victimes de la dictature, et en tout cas de refuser de jouer ce jeu d'une diplomatie qui serait à la fois apolitique, au sens où on ne parlerait pas du tout de la situation là-bas, et politique précisément, parce que ça serait une manière de dire que malgré les crimes de la dictature, on peut avoir des relations apparemment normales. Avant d'entrer dans le détail de cette raison de l'incident, et de cette action, cette intervention, cette décision de ce groupe de musiciens, il faut rappeler peut-être deux choses. La première, ce qu'est le régime militaire argentin, et dans le livre, au sein d'ailleurs de beaucoup d'études que vous avez consacrées, la réplation entre la dictature argentine et les différentes formes de production artistique, on voit que l'analyse montre, parce que cela va ressurgir dans la crise, une certaine tension ou association entre, d'un côté, un régime qui est un régime totalitaire, qui est un régime d'un nationalisme catholique exacerbé, et de l'autre côté, vous citiez le nom du ministre de l'Économie, une part libérale, ce qui n'est pas le libéralisme en termes ni politique, puisqu'on a une dictature, ni peut-être même au-delà du politique, mais qui est une politique économique libérale. Et derrière cette association, il y a ce que l'on connaît déjà hors d'Argentine, et sans doute en Argentine, on ne peut en dire un mot, ce qu'est la politique menée par cette association. Et vous la résumez de cette façon tragique. Le vaste réseau de centres clandestins de détention, contrôlés par la police et les forces armées, les dizaines de milliers de personnes séquestrées, torturées, violées, assassinées, et enterrées sans identification, ou jetées vivantes dans le Rio de la Plata, lors de ces vols de la mort, les centaines de bébés arrachés à leur mère, captives et appropriées sous de fausses identités, un nombre indéterminé d'arrestations arbitraires, un nombre également indéterminé d'exilés intérieurs et extérieurs, sans oublier la désastreuse politique économique et sociale conduite par Martinez de Hauss, et bien entendu la suppression des institutions républicaines, de l'État de droit et de la Constitution nationale. Alors cette description, à quel point elle est présente hors d'Argentine, dans les représentations collectives, à la fois des pouvoirs, des autorités, des citoyens, et à quel point elle est présente en Argentine, en 1980, au moment du concert, puisque évidemment pour votre analyse, savoir ce que les auditeurs savaient, ou voulaient savoir, ou voulaient ignorer, est un élément important. Je pense qu'il y a une sorte de décalage entre, non pas ce que l'on sait, mais de ce qu'est le savoir répandu, le savoir courant, à propos des crimes de la dictature, à ce moment de... en cette année 1980, qui est une sorte de moment charnière. Je pense d'ailleurs que c'est intéressant que cet épisode soit survenu à ce moment-là, parce que c'est vraiment un moment de basculement dans la conscience qu'on a de cette dimension criminelle essentielle de la dictature. Pourquoi un décalage ? Parce qu'en Europe, en France, dans d'autres pays du monde, on est très, très conscient d'à quel point la dictature est ce qu'elle est, dès, je crois, l'année 1977, où il y a déjà un rapport très précis d'Amnesty International, par exemple, où les premières nouvelles à l'étranger de l'existence des maires de la place de Mai commencent à circuler, et où l'approche de la Coupe du Monde de football en 1978 donne lieu à toute une série de discussions et d'informations dont le cœur est « faut-il y aller ou pas ? » à Buenos Aires et en Argentine pour jouer au football entre les camps de concentration, telle est un peu l'affiche choc de la campagne pro-boycott de la Coupe du Monde. Alors, on sait qu'il n'y a pas eu de boycott, que les équipes sont allées là-bas, que l'Argentine a gagné, et que ça a été peut-être le meilleur moment de la dictature. Donc, en juin, juillet 1978, il n'empêche qu'à ce stade, en France et dans le monde entier, il n'y a aucun doute sur de quoi est fait vraiment ce régime, même si d'un point de vue politique, comme vous l'avez rappelé, c'est un régime complexe au sens où c'est une alliance assez instable, d'ailleurs, entre cette tradition totalitaire fascisante, militariste, dont les forces armées argentines avaient été les protagonistes depuis au moins les années 30. Particulièrement l'armée de l'air. Particulièrement, oui, dans une tradition archi-nationaliste ou ultra-nationaliste, qui, en effet, va avoir des effets directs sur l'épisode de 1980. Donc, une alliance entre cette tradition-là et puis ce programme libéral qui est porté par les élites économiques, par l'oligarchie et dont Martinez-Héros est un peu la figure, et qui se traduit par des effets, comment dire, hybrides quant au fonctionnement de certaines institutions. Alors, les institutions démocratiques sont supprimées, ça, il n'y a pas d'ambiguïté, mais pour ce qui est de la presse, par exemple, il y a une sorte de fiction de la liberté d'expression qui, en réalité, se traduit par des journaux qui, à 90%, reproduisent le discours de la dictature, mais où les mécanismes de contrôle restent relativement proches ou, en tout cas, singent, d'une certaine manière, des mécanismes, disons, non dictatoriaux. Donc, la question même sur la dimension totalitaire, non pas du régime en termes institutionnels, mais de l'expérience que les gens font de ce qu'est le pays, est traversée par ces deux choses. Un projet totalitaire et un projet libéral qui supposerait une forme de liberté, une fois découpé l'espace des possibles de tout extrémisme, à commencer par ce que décrivent comme l'extrémisme de gauche. En gros, la gauche, non seulement révolutionnaire, mais l'ensemble des forces progressistes qui ont bien été la cible de la politique de répression du régime. Alors, du côté français, vous analysez dans un contexte plus large cette décision de la tournée qui est soutenue par l'ambassadeur après la proposition du Mozarteum de Buenos Aires et vous montrez qu'après cette commotion ou cette tension liée au crime contre les deux religieuses françaises, il y a une politique de proximité assez forte et qui est fondée essentiellement sur des raisons économiques et qui fait, même si dans les autorités françaises du gouvernement Giscard, les bars, on connaît ce que vous venez de rappeler, que c'est second par rapport aux intérêts économiques qui vont être relayés par l'ambassadeur de France, M. Destrémo, ex-joueur de tennis, dans une politique culturelle. Il y a donc là, peut-être certains lecteurs le découvriront, une proximité assez forte, c'est le moins qu'on puisse dire, entre le gouvernement français, sa politique économique, et à Buenos Aires, une politique culturelle, et la dictature. Oui, je pense que l'histoire de cette tournée, elle est intéressante du point de vue aussi d'une histoire de la diplomatie française, en tout cas à l'égard des dictatures latino-américaines, parce que bien sûr, certains de ces éléments étaient connus à l'époque, et en particulier la vente d'armes à l'Argentine et à d'autres régimes dictatoriaux étaient connus et dénoncés régulièrement. Mais dans l'ensemble, bon, tout ça est assez loin maintenant, et puis, ma foi, il n'y avait pas eu, à ma connaissance, d'études un peu précises sur la politique française à cette époque. Et puis surtout, comme la question des religieuses est revenue très, très souvent sur le devant de la scène, donc on en est resté à cette posture de fermeté traduite dans les demandes d'explication du gouvernement de Raymond Barr par rapport à ces deux religieuses, Alice Dumont et Léonie Duquet. Or, j'ai eu la chance dans ce travail de pouvoir accéder aux archives diplomatiques de l'époque, à commencer par les archives de l'ambassade de France en Argentine, et donc des télégrammes que l'ambassadeur d'Estrémont envoyait au Quai d'Orsay, aux lettres, pour décrire la situation. Ma foi, j'avais déjà fait une petite expérience avec les sources diplomatiques à l'époque où j'enquêtais sur l'affaire Beaumars, mais là, c'est vraiment central. Et je peux dire aux collègues historiens que, enfin, certains d'entre eux le savent bien sûr, mais que les sources diplomatiques sont formidables, parce que les ambassadeurs, d'une part, souvent, sont des écrivains ou se prennent pour des écrivains ou aiment bien écrire, et d'autre part, parce qu'ils sont obligés d'écrire pratiquement tous les jours et plus encore en situation de crise diplomatique, ce qui se passe. Et donc, pourquoi j'en parle ? Parce que le rôle de Bernard d'Estrémont, en effet, est très important dans ces années pour les raisons que vous avez rappelées. Après la crise des religieuses, Giscard d'Estaing et son gouvernement cherchent à trouver, à calmer le jeu et à trouver un terrain d'entente avec les Argentins pour les raisons économiques que vous avez aussi évoquées, aussi pour des raisons stratégiques. C'est clairement les coordonnées de la guerre froide qui définissent cet alignement. Et donc, il y a plusieurs gestes. Par exemple, on voyait le ministre du Budget à Buenos Aires, qui d'ailleurs n'est autre que Maurice Papon pour négocier des accords divers, ou recevoir à Paris le ministre de l'Économie dont on parlait, Martírez Eros, en grande pompe, à l'Élysée, à Matignon. Et donc, enfin, on voyait plusieurs collectifs d'artistes, dont cet orchestre de Paris en 1980. Et ce que les sources diplomatiques montrent, et qui revient dans les lettres et les télégrammes que Destremont envoie à Paris, c'est à quel point le gouvernement français a fait des choses, des gestes, et pas seulement symboliques, pour aider la dictature argentine face aux critiques qu'elles subissaient à l'échelle internationale. Par exemple, et ça résume un peu les contradictions dans lesquelles la France se retrouve empêtrée, d'une part, c'est une personnalité française qui est à l'origine de la création d'un groupe de travail sur les disparitions forcées de personnes au sein de l'ONU. C'est l'experte française Nicole Questiau. D'autre part, c'est le gouvernement argentin qui va obtenir des Français par l'entremise d'un contact entre l'un des personnages clés de l'affaire de Buenos Aires de l'Orchestre de Paris, le Commodore Cavandoli, et Bernard Destremont pour éviter que l'Argentine soit nommément citée dans la déclaration. Donc, c'est ce genre de compromis, de négociations qui caractérise cette politique française que l'on peut dire, je crois, sinueuse pendant cette époque-là et qui, à l'occasion de cet incident à Buenos Aires en juillet 1980, va d'une certaine manière éclater à la figure des acteurs sous la forme de ce dévoilement des tensions qui existent depuis le début. Alors, quand le projet de la tournée est concrétisé, on voit deux phénomènes que vous mentionnez, l'un qui est l'opposition à la tournée, la demande au boycott par une association internationale de défense des artistes, l'AIDA, fondée par Ariane Noushkine, et qui, dans un communiqué publié le jour précédent, le départ, écrit « Les musiciens de l'Orchestre de Paris ne peuvent pas ignorer qu'ils vont là-bas, s'asseoir sur les chaises vides des musiciens argentins disparus et qu'on va leur faire jouer de la musique pour couvrir le silence de la mort. » Et puis, de l'autre côté, vous analysez les tensions à l'intérieur de l'orchestre où, finalement, personne n'est favorable au boycott, mais que les positions allaient depuis ceux pour qui la musique n'a rien à voir avec la politique, quelle qu'elle soit, et puis ce groupe que vous avez mentionné et qui, tout en allant en Argentine, veut, d'une manière ou d'une autre, que soit dénoncé ou marqué le stigmate sur la dictature. et c'est cette tension-là qui existe au départ. quel est ce groupe de musiciens avec lequel vous avez eu des entretiens et qui sont une source très précieuse pour le livre et qui ont cette position y aller, mais avec des limites et avec une intention ? Alors, ce groupe de musiciens a au moins deux figures que j'aimerais citer ici. C'est celle de Michel Garcin-Marou, qui est un corniste qui est à l'époque l'un des délégués syndicaux de l'orchestre et la violoniste Mireille Cardoz qui se trouve être sa femme à l'époque et qui vont prendre un peu la tête de ce geste, de cette initiative à laquelle participent 4, 5, 6 personnes selon les configurations, les moments, mais c'est vraiment eux qui ont pris l'initiative et je pense que leur rôle dans cette histoire est central et que même on peut dire qu'ils en sont les protagonistes et c'est intéressant de savoir que cette expérience-là et cette décision de prendre ces risques parce qu'il y en a quand même, non seulement du point de vue de ce que représentent les Argentins comme menace, mais aussi de ce qu'est leur réputation au sein de l'orchestre puisqu'en effet tous ces conflits qui vont se dérouler déjà avant le départ de l'orchestre et puis une fois sur place vont être difficiles à vivre pour ces musiciens puisque en effet les gens ne sont pas d'accord majoritairement en désaccord avec leur décision d'exposer l'orchestre à toutes ces critiques du côté des nationalistes argentins et que ce n'est pas seulement pour des raisons d'opportunité ou de tactique mais parce qu'il y a des idées très différentes sur quel est le rôle de la musique par rapport à la politique depuis ceux qui disent comme un peu le sens commun que la musique et la politique a priori n'ont rien à voir et d'autres qui pensent que non seulement ça a tout à voir mais qu'en plus la dimension qui les unit est une dimension éthique et que c'est un peu le sens de cette phrase de Ariane Nouskine que vous avez vous avez lu il y aurait une faute morale à ne pas agir et une faute que l'on peut dire esthétique en tout cas esthétique éthique dans cette image d'un silence de la mort qui serait apparent et qu'une musique entendue comme une sorte de divertissement viendrait faire oublier viendrait faire taire si tant est qu'on puisse faire taire un silence mais c'est bien de ça qu'il est question l'expression du silence de la mort comme une parole qui est celle de la dimension criminelle du régime lui-même Alors nous nous approchons de l'incident il faut rappeler donc qu'avant d'arriver à Buenos Aires l'orchestre a donné quatre concerts au Brésil et arrive à Buenos Aires le 11 juillet et l'incident qui va devenir diplomatique apparaît le 13 juillet lorsque sur le tableau de service les musiciens dont vous venez de parler ont placé ce petit billet cette forme d'affichette chers collègues nous rappelons qu'en raison d'une situation que chacun connaît les représentants des artistes musiciens de l'orchestre de Paris ont refusé de participer à toute réception au cours du 16 jours en Argentine cela implique bien entendu que tout musicien participant à une réception ne pourra le faire qu'à titre individuel et non en tant que représentant de l'orchestre alors pourquoi cette affichette va être le point des parts de cette crise qui va ébranler les relations franco-argentines et surtout diviser comme vous le montrez à la fois les autorités argentines et puis la diplomatie française alors l'histoire de cette affichette m'a toujours paru un peu comique je ne sais pas quel sera l'avis des lecteurs mais c'est l'une des choses qui m'ont attiré dans cette histoire c'est qu'elle est tragique elle a lieu dans un contexte très sérieux et en même temps il y a ce côté un peu je ne sais pas si votre ville serait le terme qui convient mais enfin il y a ce côté un peu absurde quelque part à savoir que donc cette affichette elle est collée sur un tableau qui est à la disposition des musiciens pendant qu'ils répètent au théâtre Colonne et il se trouve qu'il y a un monsieur qui est proche des autorités du théâtre qui se promène dans les coulisses qui est curieux qui prend son temps et qui tombe sur l'affichette et il lit le français et donc il l'interprète comme étant une sorte d'injonction pour que les français les musiciens évitent de rencontrer les argentins et les argentins dans sa tête ça veut dire tous les argentins le peuple et pas seulement les officiels et les représentants des régimes et donc il appelle son copain qui est un photographe qui lui aussi traîne dans les coulisses et qui en plus vient de se faire rembarrer par Barenboïne au moment où il voulait prendre des photos de la répétition donc qui est comme ça fâché énervé et qui va essayer de prendre la photo de l'affichette et les musiciens français apparaissant juste à cet endroit se mettent devant l'affichette donc il y a ce jeu un peu bizarre là de poussez-vous je veux prendre ma photo non vous n'avez pas à la prendre etc résultat de l'incident c'est que le directeur du théâtre au colonne est informé de la chose et il va la raconter à des journalistes et donc dès le lendemain on a un entrefilé dans un journal et le lendemain c'est le 14 juillet oui c'est donc c'est entrefilé dans le journal et c'est le 14 juillet et en fait tout tourne autour de la réception à l'ambassade pour le 14 juillet qui est bon une fête comme on en fait partout et tous les ans mais qui là devient comme le théâtre de l'incident diplomatique lui-même ce par quoi ce qui était au début une histoire de musicien devient quelque chose qui touche à la fête nationale l'ambassade et donc à la France elle-même et c'est ça qui fait de la question de l'orchestre un déclencheur d'une question franco-argentine et donc on va essayer de savoir si à cette fête du 14 juillet se rendent deux, trois ou cinq argentins parce que la réponse du ministère argentin des affaires étrangères c'est d'ordonner à ses fonctionnaires de ne pas aller à la fête du 14 juillet donc de boycotter la réception et voilà ça se joue entre coupe de champagne et petit four et le résultat c'est que donc dans les deux trois jours qui vont suivre jusqu'au dernier concert du 16 juillet 1980 l'incident monte et monte dans la presse dans les médias en Argentine et c'est dans cet état d'esprit que l'on en arrive à ce concert du 16 juillet qui m'a particulièrement intéressé où l'on va entendre la cinquième symphonie de Malheur en pleine crise diplomatique oui et vous montrez avant que nous entrions dans la salle du théâtre au colonne pour le concert que c'est aussi une tension à l'intérieur des autorités argentines parce que vous avez mentionné le ministère la ministre des affaires des relations extérieures et qui pousse à cette crise contre les français mais vous montrez que l'autre secteur celui du libéralisme économique sans frein de la dictature sont beaucoup plus réservés y compris les organisateurs de la tournée avec le Mozarteum et ne suivent pas nécessairement cette escalade et ils ont même tout intérêt à essayer de la freiner ce qu'ils essayent dès le premier moment et qui réussissent à faire plus ou moins mais alors c'est très relatif vers la fin c'est à dire que bon à terme disons le secteur qui pousse un incident va se retrouver un peu isolé au sein du gouvernement mais en tout cas l'une des choses qui me plaisent bien en tant qu'historien dans cet épisode c'est qu'en effet ça ne fonctionne pas par opposition binaire ce n'est pas la France contre l'Argentine ou la dictature contre la démocratie ou la musique contre la politique mais ça révèle le caractère instable de la constitution de chacun de ces acteurs et donc en effet au sein du régime argentin c'est la petite bataille plus ou moins secrète d'ailleurs parce que cette dimension-là n'apparaît pas dans les journaux entre l'aile dure nationaliste de l'armée de l'air qui tient le ministère des affaires étrangères et le théâtre Colón d'une part et de l'autre part donc oui le projet libéral tel qu'incarné par le ministre de l'économie qui se trouve être un allié proche du ministre de l'intérieur qui est un militaire contrairement à Martin Ezeos et donc proche du président Videla et donc ça montre quelque part l'instabilité ou même la fragilité du régime et de l'autre côté ça montre aussi les désaccords internes au sein de la diplomatie française sur quelle attitude faut-il adopter à l'égard du régime argentin pourquoi ? parce que l'attitude plutôt conciliante de l'ambassadeur d'Estrémont est très mal vue par certains hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay qui même échangent des notes en disant il faudrait rappeler à monsieur d'Estrémont à quel point l'attachement de la France à la question des droits de l'homme doit être non négociable etc et donc il y a là un arbitrage apparemment au plus haut niveau de l'Etat mais là j'ai pas pu accéder aux archives de l'Elysée qui auraient peut-être permis d'en savoir plus donc pour savoir comment ça a été vraiment géré au niveau au niveau de la présidente de la République en tout cas ça vraiment le 16 juillet nous avons le concert et c'est une journée particulièrement dense l'orchestre a déjà donné les deux concerts à Buenos Aires avec un répertoire français sauf pour la 6ème symphonie de Beethoven dans le deuxième concert ils ont joué déjà la 5ème symphonie de Mahler à Córdoba et cette journée du 16 juillet on peut la suivre avec ce groupe de musiciens qui sont comme vous le dites les protagonistes et les sources pour grande part du livre pour tout ce qui concerne la tournée elle-même puisque ce jour-là dans l'après-midi ce groupe de musiciens va rencontrer les maires de la place de May avant le concert le concert et à la sortie du concert ils se rendent à un de ces journaux dans l'un de ces journaux qui a une marge d'autonomie par rapport à presque à 90% comme vous le disiez enrôlée par la dictature qui est le Buenos Aires et ils vont déposer un communiqué qui sera repris d'ailleurs par d'autres journaux enfin dans d'autres journaux le lendemain et qui réaffirme en quelque sorte le contenu de l'affichette puisque ce texte dit au terme de notre séjour en Argentine il nous semble important d'affirmer notre décision symbolique de ne participer à aucune réception pourquoi tenter l'impossible la rencontre avec les artistes disparus nous attribuions la plus grande importance à notre contact avec le public argentin et aujourd'hui nous tenons énormément à le remercier pour sa chaleureuse réception lors de tous nos concerts alors voilà la journée du 16 avec ses documents très riches et comment vous avez vous êtes approché de reconstruire non seulement ces événements avant et après le concert mais le concert lui-même c'est très difficile vous dites qu'il n'y a pas de source directe oui disons il faut reconnaître que ce livre repose un peu sur une gageur qui est celle de comment reconstruire un concert qui a eu lieu il y a 36 ans dont il n'y a pas d'enregistrement il n'y a pas de vidéo bien sûr il n'y a même pas de photo que fait-on donc bien sûr on cherche des sources écrites d'époque il y a un corpus de critiques dans la presse assez consistant et puis il y a les témoins les membres du public que j'ai pu retrouver et les musiciens bien sûr plus les organisateurs l'ambassadeur etc donc avec ça je me suis livré à cette tentative de reconstruction qui est partielle bien sûr incomplète et partielle je devrais dire plutôt j'ai essayé justement de mettre à distance ma partialité pour y revenir par la suite mais enfin ça reste un travail de reconstruction historique assez difficile et pourtant j'espère avoir trouvé quelques éléments qui me permettent d'en dire quelque chose et d'en dire quelque chose dans le contexte de cette journée du 16 qui est en effet riche d'événements il y a donc cette visite au maire de la place de Mai par le petit groupe je peux y revenir il y a aussi un événement local qui est intéressant et important c'est que on célèbre plutôt le régime célèbre ce même jour le dixième anniversaire de l'assassinat du président général Aramboulou par la guerrilla d'extrême gauche péroniste Montonelos et donc cette commémoration officielle d'un martyr de la cause militaire envahit les médias le président Vidé là en personne fait l'éloge du général Aramboulou dans tous les médias et donc si on essaye de reconstruire l'état d'esprit dans lequel les gens vont au concert le soir il faut prendre en compte d'une part cette présence de la figure d'Aamboulou et d'autre part le fait que ça fait trois jours à ce stade que les journaux la radio la télé n'arrêtent pas de parler de cette affaire de l'orchestre de Paris de l'incident diplomatique et du fait que ces musiciens français que selon ces mêmes médias se sont mal comportés se comportent mal à l'égard des Argentins ont quelque chose à faire avec les disparus et ça donne tout son sens à cette visite donc sur laquelle on peut dire quelques mots que ce petit groupe emmené par Michel Garcin-Marou et Mireille Cardoz rentre au maire de la place de Mai les maires de la place de Mai donc comme on sait c'est l'association des maires qui cherchent des disparus dont à l'époque qu'on n'est pas complètement sûr qu'ils sont morts puisqu'on ne le sait pas et justement tout le sens du combat des maires de la place de Mai c'est non seulement dénoncer la dimension criminelle des crimes de la dictature mais aussi demander des informations avec quelque part l'espoir que on retrouve au moins le corps des victimes peut-être les victimes elles-mêmes puisqu'on n'était pas sûr non plus que ces personnes-là n'étaient pas gardées dans un cachot pendant des années depuis le moment de leur séquestration donc la visite à ces maires de la place de Mai est un événement qui est inconnu ça ne paraît nulle part et qui en même temps est très important pour comprendre la logique de cet incident et aussi pour comprendre les motivations l'état d'esprit des musiciens du petit groupe en question Mireille Cardoz et Michel Garcin-Marron en particulier pourquoi je suis très sensible là au témoignage de Mireille Cardoz qui m'a dit que lorsqu'elle était en présence des maires de la place de Mai elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à sa propre famille et en particulier à ce qu'avait vécu son père pendant la seconde guerre mondiale et l'occupation en France son père était un cheminot et incidemment un militant communiste d'origine juive qui avait été l'un des témoins de la déportation de juifs par Maurice Papon à Bordeaux il avait été personnellement témoin oculaire du départ de certains trains et donc pour Mireille Cardoz c'est très clairement l'expérience de sa famille pendant la seconde guerre mondiale qui est le moteur des représentations des crimes de la dictature et ça c'est très important je pense pour comprendre cet épisode et d'ailleurs en général la solidarité des français avec les victimes de la dictature c'est qu'en 1980 et dans les années précédentes l'ombre disons de Vichy et de l'occupation et de la Shoah est tellement forte que c'est ça qui définit les perceptions que l'on a de la situation argentine donc dans cette histoire ce parcours biographique de Mireille Cardoz moi je vois quelque chose d'exemplaire par rapport à cette manière qu'ont les représentations de l'horreur de s'engendrer d'une certaine manière les unes après les autres à partir bien sûr des éléments nouveaux factuels mais enfin dans l'imaginaire ça fonctionne de cette manière là et donc la visite de Mireille Cardoz au maire de la place de Mai elle est importante notamment à cause de ça oui parce que il faut aussi rappeler qu'à ce moment là que en Argentine même il y a un effet puissant du rapport qui est celui de la commission interaméricaine des droits de l'homme qui avait été conviée par Videla à venir en Argentine pour montrer que tout était le plus normal du monde et qui dans le rapport final évoque peut-être le chiffre de 6 000 a disparu et que c'est dans ce même été que certains des intellectuels ou des écrivains qui n'avaient eu que sympathie pour ce régime militaire qui avait à la fois détruit un péronisme en décrépitude et qui allait lutter contre les mouvements révolutionnaires en particulier les guérillas installés dans la région de Tucumán par exemple Borges prennent une certaine conscience et vous citez qu'un mois après en août 80 il y a dans Clarine un texte qui est signé par beaucoup d'écrivains enfin par un certain nombre d'écrivains en particulier Borges et Béry-Casarès et qui dans un certain sens marque une distance par rapport à la dictature ou une demande d'explication sur ce thème qui est devenu omniprésent et qui est celui des disparus alors donc à la fois dans l'action militante ou l'action civique ou l'action morale des musiciens et dans un horizon plus large ce thème des questions cette angoisse cette incertitude sur les disparus devient prégnante et à partir de là vos interrogations sur comment a pu être reçu ce dernier concert donné à Buenos Aires avec la cinquième symphonie de malheur qui commence par une marche de deuil et de là dans le livre la recherche des traces des raisons ou des manières de l'écouter a commencé d'ailleurs par un personnage qui est omniprésent et absent dans le livre et qui est Daniel Bahremboy puisque c'est lui qui a décidé des programmes la musique française la sixième symphonie de Beethoven et deux fois l'art et peut-être même il l'avait donnée au Brésil la cinquième symphonie de Malheur est-ce que ce choix avait une raison qui n'était pas seulement la raison de montrer qu'un orchestre français pouvait jouer Malheur et qu'un chef israélien né en Argentine pouvait aussi rendre cette musique est-ce que vous croyez qu'il y avait une intention de jouer cette musique qui commence par ce mouvement nous sommes malheureusement dans des conditions où nous ne pouvons pas écouter la musique mais je renvoie nos auditeurs à tel ou tel enregistrement de la cinquième symphonie de Malheur et la puissance du premier mouvement est-ce qu'il y a une intention là la réponse est clairement non c'est lui-même qui me l'a dit il a programmé la cinquième symphonie de Malheur comme il le faisait souvent y compris au Brésil lors de la même tournée il faut rappeler que les années 80 sont un peu le moment de gloire retrouvée de Malheur comme figure majeure du répertoire symphonique on a en mémoire sans doute le film de Visconti mort à Venise où la dagietto et le leitmotiv musical du film ça a été très très important pour que le grand public redécouvre Malheur et donc le fait de jouer cette cinquième de la part de Maren Boyne c'est un choix personnel tout à fait intéressant mais qui n'a pas de rapport avec l'Argentine quel qu'il soit c'est lui-même qui me l'a dit et voilà ça c'est une réponse claire ce qui n'empêche que la question de qu'est-ce que ça signifie malgré tout reste posée sinon on serait disons dans une logique de dire que seul l'artiste producteur est maître du sens de ce qu'il produit ce que toutes les sciences sociales nous invitent à suspendre comme hypothèse n'est-ce pas juste un mot entre parenthèses il semble que ce soit un moment difficile aussi pour Maren Boyne cette tournée et que les actions qui pouvaient mettre en sinon danger mais en question la tournée ne les reçoit pas avec une grande sympathie vous avez une série d'adjectifs sur l'idée qu'il est exaspéré qu'il est silencieux qu'il est inquiet il y a des raisons personnelles pour cela alors il y a des raisons personnelles il y a des raisons de conviction politique aussi conviction politique c'est-à-dire qu'il est clairement en désaccord avec la dictature il y a de ça beaucoup d'indices dont par exemple le fait qu'il ait été l'un des signataires de la campagne de solidarité pour le pianiste Miguel Angel Estreza qui avait été séquestré en Uruguay et que beaucoup de musiciens en France et dans le monde entier ont soutenu dont Baren Boyne donc de ce point de vue il n'y a pas d'ambiguïté il est donc concerné personnellement par un épisode curieux c'est que quand il était donc il devait faire le service militaire à 18 ans comme tous les argentins il n'était pas en Argentine à cette époque et il avait simplement négligé de répondre et on comprend bien pourquoi mais au moment de revenir en Argentine il se pose la question est-ce qu'on va pas m'embêter pour cette raison les militaires étant imprévisibles je trouve que c'était une crainte pas complètement absurde donc il avait même peur d'être arrêté ou d'être inquiété dès son arrivée il voyageait avec son passeport israélien puisque c'est en Israël qu'il était parti très jeune après la naissance en Argentine et avec un visa temporaire oui oui il y a eu toutes sortes de négociations pour être sûr que Barremoy ne serait pas inquiété la solution qu'il a préférée c'est d'entrer donc d'utiliser son passeport israélien ce qui était quand même un peu de bricolage il faut dire puisqu'en principe un citoyen argentin est obligé d'entrer en Argentine avec son passeport argentin bref ça a été négocié au plus haut niveau d'ailleurs le ministère de l'Intérieur etc mais malgré ça quand il arrive sur place Barremoy n'est pas rassuré et donc il va vivre tous ces incidents avec beaucoup de stress beaucoup d'énervement et il va même se mettre en colère avec les musiciens dont on parlait il y a un moment Garcin Marou Mireille Cardoz et les autres ça va d'ailleurs se prolonger jusqu'après au retour à Paris enfin lui il est clairement mal à l'aise avec ça et donc comme vous l'avez dit il se tait il refuse de recevoir les journalistes et il dirige son orchestre voilà et cela dit il y a un dernier épisode au moment de son départ où on lui pose une question quand même sur les incidents et il a cette phrase étrange il dit tout comme moi je n'aime pas qu'on me dise comment il faut diriger Mozart je ne me mêle pas non plus de politique voilà ça résume beaucoup de problèmes sur lesquels on peut revenir mais en tout cas oui son voyage à Buenos Aires n'est pas confortable c'est le mot qu'on puisse dire alors sur le concert vous avez eu aussi le témoignage des musiciens qui l'ont vécu comme un moment exceptionnel et pour certains d'entre eux eux ont établi une relation entre la symphonie de malheur et la situation ou du moins une interprétation de cette symphonie comme étant dans son premier mouvement ou dans son l'adadio une symphonie qui a à voir avec la mort avec le deuil avec la disparition je dois dire que la seule personne qui m'a dit qu'elle avait clairement explicitement associé la symphonie de Mahler à la situation argentine et aux disparus a été cette violoniste Mireille Cardoz en faisant en plus ce lien avec son histoire personnelle à l'époque ou celle de sa famille à l'époque de Vichy à part Mireille Cardoz les témoignages que j'ai recueillis en général disent justement le contraire et là on revient un peu à la question qui est au coeur de ce livre c'est est-ce que la Trauer Marche donc cette marche de deuil a pu raisonner a pu être associée a pu avoir la signification politique d'une marche pour les disparus ou pour le deuil des disparus la réponse ma foi a été à chaque fois non pas du tout pas du tout pas du tout et donc le caractère clair de cette réponse a été pour moi le point d'arrivée disons de cette question qui m'avait hanté depuis le début et c'est une réponse à laquelle au début j'ai dû un peu me résigner puisque quelque part j'aurais voulu que ça soit autrement et qui au bout d'un moment a été pour moi heuristique au contraire ça m'a renvoyé sur le sens même de qu'est-ce qu'une signification politique s'agissant de la musique et sur le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut appeler le désir de l'historien et puis la réalité des faits rétrospectivement je me dis que c'était prévisible peut-être parce qu'il faut expliquer de quoi il s'agit peut-être avec un peu plus de détails ce concert du 16 juillet 1980 commence dans une atmosphère tendue indéterminée quelque part et s'achève sur un triomphe donc en l'espace d'une heure et demie l'état d'esprit des 3000 personnes qui sont dans la salle a été bouleversé modifié en tout cas par l'écoute de la symphonie et donc l'une des questions c'est comment l'écoute de la symphonie a travaillé la subjectivité le ressenti l'état d'esprit de ces personnes et qu'est-ce que ce triomphe voulait dire c'était bien sûr une approbation de l'orchestre de sa performance musicale mais encore puisque des gens comme l'ambassadeur d'Estremo essayent à tout prix de voir dans cette approbation dans ce triomphe une sorte de réconfort pour sa propre politique et donc il y a toute une série d'interprétation politique du concert qu'il s'agissait de comprendre sans pour autant les prendre au pied de la lettre donc dans la réponse ce n'est pas les disparus qui étaient dans mon esprit ce n'était pas eux qui étaient concernés par la marche de Deux moi je vois un peu le triomphe de cette idéologie qui justement sépare radicalement la musique de la politique au nom d'un principe d'autonomie de l'autonomie de la musique et de l'expérience esthétique qui est l'un des socles quand même des conceptions dominantes sur qu'est-ce que l'art finalement et comment l'art fonctionne dans notre vie dans les réceptions que vous avez attestées alors comme on vient de le voir une conversation avec Barenboim un entretien avec les musiciens et ce cas particulier que vous mentionnez d'un rapport établi entre la situation et la partition et pour d'autres qui sont les comptes rendus de la presse au lendemain du concert on voit que cette idéologie de la séparation radicale peut avoir deux faces elle a une face pour ceux qui plaident sur cette idéologie cette séparation pour attaquer les musiciens qui l'auraient oubliée et donc toute la presse dominée par la dictature qui répète les voix de la dictature insiste sur cette dimension mais aussi vous avez rencontré des auditeurs qui eux avaient un passé qui laissaient supposer qu'ils n'étaient pas favorables à la dictature et qui établissent la même séparation mais pour une raison toute différente qui n'est pas de mettre en accusation ceux qui ont franchi indûment cette séparation mais parce que la musique devient en vous citant que j'avais commencé une sorte d'île qui est séparée du continent tragique oui cette métaphore de l'île elle est très importante dans toute cette histoire et je dirais même dans la mémoire que l'on a aujourd'hui des formes de résistance culturelle pendant la dictature je veux dire par là que le mot île l'idée que cet espace était une île on le retrouve donc dans les témoignages des gens qui ont assisté à ce concert sur le ton aller au théâtre colonne pour écouter de la musique c'était comme aller sur une île comme une sorte de zone de refuge mais on le retrouve aussi chez d'autres acteurs très différents par exemple les gens qui étaient qui faisaient partie de l'underground de l'époque des mouvements de rockeurs plus ou moins clandestins ou plus ou moins tolérés donc des gens qui se réunissaient pour faire des fêtes rock avec souvent des composantes queer des choses de transgression et qui eux aussi pensent ces endroits rétrospectivement comme des îles alors entre l'île du théâtre colonne et l'île d'un bar en der Grande de Buenos Aires homosexuel par exemple on pourrait se dire qu'il n'y a rien que c'est très différent c'est le moins qu'on puisse dire et en même temps c'est à chaque fois décrit comme des îles et donc ça pose vraiment une question intéressante sur la nature du régime puisque si le régime est un océan de violence où seules quelques îles permettent d'avoir une expérience humaine donc on peut lire ces îles comme le résultat de la résistance justement ça serait ça la résistance c'est produire des îles au milieu de l'océan de mort et ça c'est plutôt rassurant disons pour les acteurs de la scène culturelle d'alors se dire la résistance voilà c'était cette capacité à produire ces espaces alternatifs maintenant ça devient plus compliqué si on pense que l'île qu'aurait été le théâtre de colonne était en fait une institution d'état dirigée par un officier de l'armée de l'air qui était le premier à faire campagne contre les musiciens français au nom du discours officiel donc que peut vouloir dire une île qui est une île du régime et non pas arrachée au régime le cas des espaces underground serait très différent parce que là il n'y avait pas d'officiel pour le diriger mais pas forcément le cas des concerts de rock et le concert de rock non pas underground mais le grand concert de rock est encore plus intéressant parce que c'est un espace qui est non seulement toléré par les autorités mais parfois promu ou en tout cas qui est laissé libre d'exister mais où on entend aussi des chansons comme une chanson de Charlie Garcia à laquelle je consacre quelques pages Canción de Alicia en el país qui apparaissent surtout rétrospectivement comme des allégories critiques par rapport au régime et donc avec toutes ces îles-là l'île du théâtre Colón l'île du grand concert de rock l'île underground d'une autre forme de rock on a une question est-ce que le régime était totalitaire ou non et s'il ne l'était pas ce qui est plutôt ma première réponse au sens où ça serait un totalitarisme imparfait est-ce que cette imperfection est à mettre au crédit malgré tout de la dictature au sens où il n'était pas dans une lignée totalitaire comme le nazisme par exemple ou est-ce que c'est le résultat de leur incompétence ce que je pense plutôt je pense que le régime argentin a été incompétent sur tous les plans y compris dans le domaine de la manière de contrôler les activités artistiques mais qu'il était incompétent dans ce domaine en partie parce que ce n'était pas essentiel pour son projet politique comme l'était le projet de destruction systématique des opposants c'est-à-dire la répression elle-même alors on voit comment commencer avec une affichette le livre par votre livre par une série d'élargissements successifs amène à des questions très fondamentales celle-ci que vous venez d'évoquer qui est les arts la musique les productions ou les consommations esthétiques en situation de dictature et une question plus fondamentale encore qui est que l'attribution de la signification politique ou civique ou morale à la musique et c'est cette question que vous posez à la cinquième symphonie de Malheur parce qu'il faut rappeler il y a ceux qui nous écoutent que vous êtes non seulement un historien de la musique mais à une compétence musicologique et donc vous analysez la partition dans sa dimension interne et donc du coup la tentation qui est d'attribuer à une partition une signification qui n'est pas purement formelle et discussion sur la cinquième symphonie de Malheur avant même de savoir comment elle a été écoutée à Buenos Aires est-ce qu'en elle-même que signifie cette marche de deuil puisque la perspective de Adorno serait d'en faire à la fois comme il est dit une trace d'une volonté politique inconsciente d'elle-même qui habiterait Malheur et qui dans ce sens-là pourrait être par le rite funèbre du premier mouvement et la lamentation du quatrième une préfiguration un pressentiment d'Eadorno d'autres violences qui suivront et cette première attribution surtout les musiciens qui ont joué la symphonie de Malheur ne l'acceptent pas et vous signalez le témoignage de Bruno Walter qui le dément donc d'un côté une attribution à l'oeuvre elle-même et de l'autre côté évidemment l'attribution à l'écoute à la réception à l'appropriation avec tout ce qui peut la gouverner des catégories esthétiques des jugements moraux une perception de l'actualité alors c'est cette tension que vous utilisez pour la symphonie de Madel que vous utilisez aussi pour deux autres formes d'expression vous en avez déjà évoqué une qui était en même moment que le concert de l'Orchestre de Paris des concerts de rock national comme on disait et en particulier cette chanteur Charlie Garcia auquel vous avez assisté quatre jours après à Bariloche quatre jours après que les habitants de Buenos Aires ont assisté au concert de l'Orchestre de Paris et même aussi sur des partitions modernes comme la partition de Kaggle qui est le tribun donc je renvoie les auditeurs à l'analyse détaillée que vous faites mais cette question fondamentale est-ce que finalement vous lui apportez une réponse c'est-à-dire est-ce qu'on doit attribuer une signification politique si on accepte qu'elle existe à la musique en elle-même et qu'il y aurait à l'intérieur de cette musique le jeu formel de sa production quelque chose qui se réfère à une extériorité ou bien est-ce qu'elle est entièrement dans l'écoute des auditeurs et de là amène à des associations qui leur sont propres qui leur sont profondes mais qui seraient séparées d'une sorte d'objectivité sans contenu de la musique est-ce que cette question qui évidemment pourrait se poser aussi sur la littérature sur toutes les théories de la réception comment finalement après ce parcours que vous avez fait vous la formulariez aujourd'hui du moins la réponse à la question la question elle est formulée mais la réponse à la question alors bon vous venez de résumer le problème méthodologique fondamental de cette enquête qui suppose de prendre position par rapport à ce qu'est la musicologie aujourd'hui et en particulier les musicologues qui s'intéressent à la question du sens qui suppose aussi de mobiliser ce qu'on a développé dans le domaine de l'esthétique de la réception l'herménotique et d'autres personnes d'autres courants qui sont efforcés de penser la question du sens dans l'histoire et qui enfin essayent d'articuler aussi ce qu'on a développé dans le domaine de l'écologie de la perception alors je vais essayer d'expliquer un peu tout ça disons le premier moment est en effet une analyse de l'oeuvre disons une analyse de la partition bien qu'on ait souvent remarqué que bon une partition c'est un phénomène visuel un objet visuel et donc son rapport au son est déjà une question mais enfin passons là dessus donc il y a ce moment musicologique où j'utilise ce qu'on appelle la théorie des topoï la théorie topique topique de la signification musicale qui consiste à dire qu'une musique même instrumentale même sans un commentaire qui dise ce qu'il faut entendre peut faire sens parce qu'il y a des figures formelles musicales qui sont associées à des significations préputées stables et là dans la cinquième de Malheur il y a beaucoup d'exemples de ça à commencer par cette musique funèbre la marche funèbre étant un genre balisé connu stabilisé et donc associer une musique qui renouvelle la forme de la musique funèbre de la marche funèbre tout en la convoquant ça suppose dire quelque chose sur la mort voilà et il y en a plusieurs de topoï pas seulement ce topos funèbre mais aussi un topos de l'apothéose donc de la manière de surmonter de la capacité de surmonter la mort il y a un topos du peuple et il y a un topos militaire et donc la partie musicologique ou d'analyse musicale de mon travail ça consiste à mettre en réseau ces topoï pour proposer non pas la signification de l'oeuvre mais ce que j'appelle en me réclamant cette fois de yaus et donc de l'esthétique de la réception un potentiel de signification alors un potentiel de signification on en parlait hors micro avant de commencer ça peut avoir une allure un peu métaphysique parce que parfois on peut se dire que bon n'était potentiel au début que ce dont on a constaté l'efficacité en acte après mais là je pense qu'il y a une manière de contourner l'objection de la question métaphysique autour de la notion même de potentiel c'est de dire quand je décris une oeuvre je peux en tout cas en théorie énoncer l'ensemble des possibilités de décrire des composantes isolées en termes de configuration interne et de voir si certaines de ces configurations sont activées ou ne sont pas activées j'aurais besoin de plus de temps pour préciser ça mais passons disons et donc une fois que j'ai rempli une sorte de contrat descriptif sur l'oeuvre en l'occurrence via la théorie des topoilles et que j'ai pris acte de l'esthétique de la réception et la question de comment des traditions interprétatives ont proposé des modes d'appréhension de l'oeuvre vous en avez rappelé les deux principales une tradition d'interprétation de la cinquième qui la renvoie du côté du musical pur c'est celle de Bruno Walter et une autre posée qui au contraire insiste sur la dimension sociale intrinsèque aux gestes musicaux purs eux-mêmes c'est celle de Adorno donc ça c'est la deuxième étape la troisième étape c'est celle de l'écologie de la perception ça veut dire quoi ça veut dire que n'importe qui et ça vaut non seulement pour la musique mais pour d'autres produits culturels qui perçoivent une oeuvre fait de cette expérience de perception des traits propres à l'oeuvre une sorte de travail d'élaboration dont les autres composantes sont tout ce qui n'est pas l'oeuvre mais qui est présente dans son environnement au moment où il est en situation d'écoute et donc c'est ce qui me permet de dire que l'information que ce concert de l'orchestre de Paris est indissociable d'un incident diplomatique est un élément de cet environnement et que je suis tenu de le prendre en compte ce qui ne garantit pas non plus que ça soit la clé de tout puisque comme je l'ai dit tout à l'heure malgré cet environnement politisé lié au disparu les témoignages des auditeurs me disent que ça fonctionnait plutôt dans le sens d'une écoute apolitique de la musique une sorte d'expérience d'émotion pure qui n'est pas conceptualisée qui n'est pas liée à une représentation directe de la question des disparus et le livre s'achève sur un ton très personnel que le lecteur rencontrera où la tension entre d'un côté ce qui peut être des indices d'une relation entre cette musique dans sa forme les émotions qu'elle suppose qu'elle produit et une référence à un monde extérieur à la partition une réalité historique quelle qu'elle soit que peuvent être collectées ces indices et vous en donnez des exemples en particulier pour cette partition de Marolis Siocague le tribun et de l'autre côté la tension entre cela l'indice et de l'autre part on pourrait dire le souvenir c'est-à-dire le fait que vous mentionnez des associations entre soit des réalités et des musiques soit entre des musiques elles-mêmes qui ont une force à la fois d'émotion peut-être de mémoire peut-être de connaissance extrêmement puissante et c'est ce qui fait la grandeur je pense la force de la dernière partie du livre et avant d'en donner un exemple qui sera notre conclusion juste un dernier mot puisque la figure d'Adorno est très présente dans le livre à la fois suivie critiquée en fait une relation dense et intense complexe avec Adorno il propose lui une manière peut-être de relier les deux éléments avec une citation que vous faites et qui est que c'est justement l'autonomie de l'art qui serait la condition de possibilité de son contenu alors critique où vous discutez à la fin du livre est-ce que la musique peut être une forme de résistance aussi bien la musique dans sa formalité dans sa performance dans ses publics mais est-ce que cette phrase qui peut évidemment être ouverte à des interprétations diverses serait une manière de tenir ensemble les trois formes d'approche que vous avez mentionné en particulier cette question qui est les oeuvres sont formellement composées et pourtant si j'ose dire elles peuvent avoir une signification politique et ce serait justement parce qu'elles sont les plus formelles qu'elles seraient potentiellement les plus critiques alors ça c'est la pensée d'Adorno est-ce que c'est la peau alors non alors je vais essayer d'expliquer en quoi j'essaye de revenir sur cette question je pense que la pensée d'Adorno telle qu'elle débouche sur cette conviction qui est d'origine hegelienne d'ailleurs et qui a été très influente depuis maintenant peut-être depuis les années 30 si on pense la carrière d'Adorno je la trouve trop rassurante parce qu'elle est très optimiste contrairement à l'image d'un Adorno pessimiste ronchon etc cette croyance que l'art fait sens et fait sens dans le sens d'une critique de la réalité même si personne ne l'entend et même si personne ne le comprend c'est extrêmement volontariste comme conviction politique et même comme esthétique alors et c'est pour ça qu'en fait si j'ai décrit trois étapes dans mon cheminement méthodologique l'analyse musicale l'analyse de la réception et l'approche écologique Adorno permet de suivre les deux premiers moments l'analyse musicale et la réception ça s'arrête aux portes de la question de la perception directe parce qu'Adorno disait qu'au fond le sens des œuvres d'art n'a rien à voir avec ce que les gens en comprennent au moment où ils sont confrontés à cette œuvre et un peu la force morale de la pensée adornienne elle réside dans cette dissociation en se disant l'art fait sens même quand on ne le comprend pas et d'ailleurs il a récusé de manière très emphatique les études de la réception en disant même si les gens n'ont rien compris cette œuvre veut dire ceci c'est moi qui vous le dis d'ailleurs là il y a le côté un peu autoritaire de cette réflexion et donc là où je reprends quand même la balle de cette direction là c'est que je me dis je peux être cet auditeur adornien 36 ans plus tard qui entend ce que la pensée d'Adornon m'invitait à entendre dans cette œuvre à savoir une protestation ou un cri d'effroi devant pire que la mort ce qui était une écoute de la cinquième symphonie de Mâle puisque c'est à ce propos qu'il dit ça directement inspiré de sa réflexion sur l'art après au suite et que moi je réintroduis une extrémiste dans la discussion en disant peut-être qu'en 1980 on n'a pas entendu ça peut-être qu'on ne pouvait pas l'entendre pour des raisons qui touchent à une certaine répression de la conscience qu'on pouvait avoir de l'atrocité de la dictature ou pour toute autre raison mais ça ne m'empêche pas moi de dire de la proposer cette écoute comme une allégorie de ce qu'on peut retenir de cet épisode de 1980 maintenant 36 ans plus tard je voudrais terminer cette conversation menée avec Esteban Bourg sur son livre Trauer Marx l'orchestre de Paris dans l'argentine de la dictature avec une page qu'il a consacrée à une de ses associations qui sont à la fois puissantes et en même temps qui ne renvoient pas nécessairement à un maniement d'un indice qui les justifierait historiquement elles ont leur justification en elles-mêmes dans la force émotionnelle ou éthique qu'elles proposent à un moment du livre la partie la plus personnelle il évoque vous évoquez la relation établie par vous entre ce roc national qui pouvait être interprété comme une forme de distance sinon de résistance à la dictature et d'autre part votre écoute du quatrième lead des Kindertoten leaders de Malheur et ce lead est souvent je me dis qu'ils sont seulement sortis ils vont bientôt rentrer à la maison la journée est belle oh ne sois pas inquiet ils font seulement une longue promenade et vous montrez que pour vous l'association entre ce lead la lettre des chansons de certaines ou des musiques des groupes de rock et la référence aux disparus si elle n'était pas établie immédiatement dans votre conscience elle est aujourd'hui tout à fait présente et vous écrivez pour l'exprimer à la fin de cette page ceci c'est pourquoi le lead de Malheur me fait penser à l'angoisse de Mathilde Hermann la maman de Juan Marcos Hermann séquestrée à l'âge de 22 ans à Bariloche le 16 juillet 1977 est vue peu après pour la dernière fois dans le centre de détention à l'Atletico où ses origines vives lui valurent des tortures spéciales Mathilde a su tout ça vers la fin de la dictature et pourtant elle attendit encore de longues années jusqu'à sa mort de revoir son fils disparu sur le seuil de sa maison au soleil d'une belle journée